salut à vous aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour le tout dernier combat du jeu ça va être quatre conseils un par groupe de monstres donc premier conseil ça va être pour tuer ces quatre monstres là qui sont près du dragon en un coup on va les one shotter deuxième conseil je vais vous montrer comment tanker le dragon rouge facilement troisième conseil ça va être les quatre élitides ici qui font un missile magique je vais vous donner un petit truc vraiment bizarre pour les cheezer c'est assez drôle et quatrième conseil ça va être une façon que vous pouvez faire la course au dps contre le cerveau pour le tuer très rapidement en disons deux tours on regarde ça première idée si vous avez l'empereur ou un match de niveau 5 vous allez avoir accès à télékinésie ici et donc si vous placez dans un range que les ennemis sont vous pouvez targeter les ennemis et vous pouvez aussi vous rendre au gouffre les ennemis ici qui sont près du dragon qui sont quand même assez fort avec 113 points de vie 145 points de vie etc on peut les prendre et il est lancé comme ça et voilà il est mort et donc vous pourriez commencer le combat comme ça avec l'empereur d'un côté gail disons de l'autre côté et chacun va faire télékinésie pour clairer ces quatre monstres très facilement en un coup chacun prochaine idée cette fois ci pour les quatre élitides qui vont vous faire projectiles magiques quand vous vous rapprochez d'eux donc un projectile magique 100% de chance de vous toucher projectile magique c'est quoi c'est un projectile et donc mon idée ici serait l'item forteresse de vicogna qui a une skill qui est carapace réfléchissante qui fait une enveloppe protectrice vous entoure jusqu'à la fin de votre prochain tour tout projectile dirigé contre vous est renvoyé d'où il est parti donc c'est un réflexe de projectiles sur les ennemis donc ce qu'on va faire ici mon personnage j'ai donné bon amélioré pour qu'il puisse sauter très loin je suis au tour 1 du combat mais je peux sauter très loin donc on va activer la forteresse de vicogna comme ça pendant deux tours les ennemis qui lancent des projectiles ça va être reflété sur eux et on va se rapprocher un petit peu pour sauter disons ici on va dire pourquoi pas sauter là et maintenant je vais juste passer les tours pour que vous puissiez voir les projectiles magiques et une quarantaine de dégâts sur lui une quarantaine de dégâts sur lui aussi quand même le fun ils vont pratiquement et c'est pratiquement 50 % de leur point de vie lui c'est plus 60 65 % de ses points de vie donc ils vont tous en deux tours ils vont se tuer eux-mêmes prochaine idée là on va cheezer solide tant qu'à voir sauter ici j'étais ici j'ai sauté en un tour jusqu'ici mais j'aurais pu me déplacer un petit peu plus proche pour sauter ici il y aurait pas eu de problème pourquoi pas donner bon amélioré à tous vos personnages avant avant de rentrer dans le combat on va donner bon améliorer tous nos personnages pour qu'ils sautent aussi loin que ça on va donner à tous nos personnages une potion de force pour qu'ils puissent sauter plus loin parce que le saut est basé sur la force aussi donc nos quatre personnages autour 1 vont pouvoir sauter ici et là avec un de vos personnages vous allez caster globes d'invulnérabilité donc aucun de vos personnages vont pouvoir se faire attaquer ils prendront pas de dégâts pendant trois tours et donc tout de suite autour 2 vous allez ouvrir la couronne et il va vous rester deux tours d'invulnérabilité vous prendrez pas de dégâts de d'aucun ennemi le tour suivant ça va être ouvert et donc vous rentrez tout de dans la couronne sans avoir tué aucun ennemi vous avez juste skipper la première partie prochaine dé cette fois-ci contre le dragon rouge le dragon rouge il fait des attaques de feu et quand on l'attaque une fois par tour une fois par round le dragon peut riposter contre un attaquant à l'aide de son souffle il fait beaucoup de dégâts juste une petite démonstration des dégâts qu'ils vont faire je l'attaque avec disons ça bon je l'attaque pas avec ça je l'attaque avec ça ici peut-être rapprocher et là vous pouvez voir la contre attaque de feu qui va toucher votre personnage qui est attaqué et les autres personnages que vous aviez autour sachant qu'il fait beaucoup de dégâts de feu dont une contre attaque de feu pourquoi ne pas prendre un personnage qui va être immunisé aux dégâts de feu et là vous avez deux options avec le sort de niveau 5 évocation d'élémentaire il y a deux options soit l'élémentaire de feu ou le myrminon de feu dans les deux cas ils vont être complètement immunisés aux dégâts de feu je vais y aller ici avec le myrminon de feu je vais le casser disons ici et là si on va dans la définition de notre myrminon de feu on peut voir ici immunité contre les dégâts de feu et en plus il est résistant à trois formes de dégâts en mêlée les plus importantes donc ça va être notre personnage ici qui va initier le combat et le dragon est immunisé aux dégâts de feu mais ça vous prend votre attaque en mêlée ici a une partie de dégâts tranchants ça ici dégâts tranchants ça aussi ouais dégâts tranchants aussi donc on peut faire ça ici disons et là il nous fait une contre attaque qui fait zéro dégâts qui a même attaqué ses propres alliés donc c'est vraiment bien pour tanker le dragon rouge et dernière petite idée que je vais partager cette fois ci pour le cerveau la phase 2 c'est une course au dps il y a plein de façons de faire un spike de dps pour le tuer très rapidement celle que je veux partager moi c'est une que j'aime bien c'est avec la l'épée de baldurien qu'on obtient en tuant le dragon ansur c'est l'arme qui fait le plus de dps du jeu du moins l'armée et avec un bonus sur les ennemis de taille grande très grande gigantesque et le cerveau est de taille gigantesque donc on prend cette arme là on prend une petite potion de vitesse avant de rentrer dans la zone pour attaquer une fois de plus et là j'ai pas un personnage du tout qui est bon pour ça j'ai un rôdeur mais idéalement avec un guerrier ce serait beaucoup plus efficace mais vous rentrez vous sautez ou vous volez jusqu'ici je vais y aller avec vol sinon vous pourriez sauter si vous avez pas vol mais ça vous prendre feuilles mortes pour prendre des dégâts et perdre votre taux moi je vais avec vol ici et on attaque vous allez voir les dégâts j'ai fait 43 dégâts donc je fais entre 40 et 50 dégâts par attaque je vais faire trois attaques partout donc environ on va dire 120 dégâts partout mais si j'avais un guerrier ce serait encore plus efficace j'aurais quatre attaques partout avec le guerrier et j'aurais action surge niveau 2 qui me permettrait de faire d'autres attaques pour tout de suite au premier tour donc ça ferait un gros spike de damage et il serait probablement mort je dirais en deux tours surtout si vous avez une assistance d'alliés qui peuvent faire autre chose pour pas juste avoir votre guerrier qui fait des dégâts donc ce serait ça ma présentation de petites idées pour le combat final j'espère que ça vous a aidé un peu merci et à la prochaine